... Merci Jean-Pierre Chevènement d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été nommé en août 2016 président de la Fondation de l'Islam de France. Avant de revenir sur les objectifs de cette émission, votre nomination à l'époque avait suscité des réserves et des critiques, notamment au niveau de la classe politique. Et en février 2017, Dalil Boubaker, recteur de la Grande Mosquée de Paris, avait décidé de quitter la Fondation de l'Islam de France parce qu'il dénonçait, je cite, une ingérence paternaliste. Alors, je vais vous expliquer comment les choses se sont faites. C'est en avril 2016, au lendemain des attentats, que la France a connu que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, s'est tourné vers moi en tant que l'initiateur de la consultation qui, en 1999, avait ouvert la voie à la création du Conseil français du culte musulman et qui, je pense, avait permis la prise en compte de l'islam dans la société française. C'est donc vers moi que Cazeneuve s'est tourné et je n'ai pas cru pouvoir refuser sa proposition de présider cette fondation qui, je vous le rappelle, est une fondation purement laïque. Elle a un objet culturel, éducatif, social. Ce n'est pas une fondation religieuse, cultuelle. Nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique par le Conseil d'État et par le Conseil d'État soumise à la loi républicaine, y compris dans toutes ses implications. Donc, j'ai été assez surpris quand le président Hollande a annoncé que je prendrais la tête de cette fondation qui n'existait pas encore car elle a été créée par un décret du 5 décembre 2016. Donc, c'était à la fin de l'année. Et j'ai été élu par le Conseil d'administration le 8 décembre. Donc, voilà, je suis président depuis un peu plus de 6 mois de cette fondation dont je rappelle les objectifs. Alors, cette fondation, c'est un petit peu compliqué, comporte un conseil d'orientation et la présidence de ce conseil d'orientation, composée de personnalités musulmanes diverses, des chercheurs, des intellectuels, mais aussi des hommes et des femmes de terrain, avec quand même le souci de la parité. La présidence de ce comité d'orientation de la Fondation de l'Islam de France a été proposée par Bernard Cazeneuve à Dalil Boubecker, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Il avait accepté, puis il s'est déjugé. Je l'ai revu, il a accepté, en tout cas vis-à-vis de moi, puis c'est à nouveau déjugé. Bon, c'est son droit. Le Conseil d'orientation d'un prix acte a désigné M. Sadek Beloussif comme président. M. Sadek Beloussif est un médecin. Il est chef du service de réanimation d'anesthésie-réanimation de l'hôpital à Vicennes, à Beubigny. C'est un homme éminent. Il était membre du comité d'éthique médicale, du comité national. Et je considère qu'il sera un très bon président pour ce comité d'orientation. À l'époque, justement, le maire des Républicains, Guillaume Darmanin, qui est l'actuel ministre de l'Action et des Comptes Publics, avait parlé au sujet de votre nomination, je cite, d'une idée pour le moins paternaliste et presque coloniale. Alors, ma réponse sera très simple, M. Darmanin. À l'époque, était député des Républicains. Il se situait franchement dans l'opposition. Et quand on est de l'opposition, vous savez, on fait flèche de tout bois. Donc, c'est de la politique politicienne. Je n'ai pas employé cette expression. Je dirais que c'est des propos d'opposants. Évidemment, il faut quand même partir de l'idée que si on a eu recours à moi, c'est plutôt, si je puis dire, faute de pouvoir mettre à la tête de l'institution quelqu'un qui aurait fait l'unanimité. Et vous savez très bien que les musulmans sont très divers, à la fois sur le plan de leurs orientations théologiques et également, sur leur plan, de leur provenance géographique. Alors, comment mettre un musulman qui fasse l'unanimité ? Cette question est évidemment assez difficile. Donc, on s'est tourné vers moi, à titre temporaire, un peu comme le général de Gaulle, qui n'était que général de brigade à titre temporaire. Moi-même, à l'âge certain que j'ai atteint, je n'ai pas vocation à être éternellement un président de la Fondation de l'Islam de France. Donc, naturellement, je cèderai ma place quand, je dirais, l'élan initial aura été donné. Et je vous fais remarquer que la Fondation a réuni quatre fois son conseil d'administration. Elle aura réuni, début juillet, quatre fois son conseil d'orientation. Elle a multiplié les initiatives dans des domaines extrêmement différents. L'islamologie, elle va ouvrir un campus numérique. Elle a créé une commission qui travaille sur le récit national et la manière dont les musulmans sont pris en compte dans le récit national. Elle travaille sur la création d'une école nationale de formation des aumôniers hospitaliers musulmans. Elle travaille avec les scouts de France en direction de la jeunesse. et je ne vais pas continuer cette énumération. Elle nous conduirait trop loin. Donc, voilà, j'accepte avec le sourire ces critiques qui, encore une fois, n'auront pas lieu de se prolonger trop longtemps. Alors, Jean-Pierre Chevènement, vous avez été ministre de l'Intérieur de juin 1997 à 2000. Vous avez donc géré le dossier de l'islam de France. Quel regard portez-vous sur le CFCM quand on sait qu'au sein du CFCM, il y a des fédérations, des associations, des mosquées qui sont financées par des États étrangers ? Est-ce que l'on peut toujours parler concernant le CFCM de l'islam de France ? Alors, vous savez, le CFCM n'existerait pas sans la consultation que j'ai évoquée, que j'ai lancée dans les années 97-99, qui a donné lieu à une déclaration de principe en janvier 2000. Et puis, j'ai dit aux musulmans à l'époque, c'est à vous de vous entendre. Mais ça n'a pas été possible. Mon successeur a défini une règle assez bizarre qui était la capacité de désigner des délégués en fonction de la surface des mosquées. Donc, c'est sur cette base-là qu'ont eu lieu les élections en 2003. Et M. Sarkozy, qui n'est pas de ma tendance, a quand même poursuivi mon action et a créé le Conseil français du culte musulman. Bon, en tordant peut-être un peu le poignet à certains pour faire en sorte que M. Dalil Boubecker soit le premier président du Conseil français du culte musulman, ce dont je lui rends hommage. Parce que ce Conseil a le mérite d'exister. Il a pu prendre des positions qui étaient attendues au moment des attentats. Chaque année, c'est lui qui représente le culte musulman quand le président de la République présente ses voeux aux autres cultes traditionnels. Donc, voilà, il y a une religion qui était ignorée et elle est maintenant traitée, je dirais, à égalité. Des dispositions ont été réactivées pour le financement des mosquées. Le grand dossier, c'est celui de la formation des imams. C'est celui que j'aimerais voir pris en compte par le CFCM ou par l'association cultuelle qui n'a rien à voir avec la Fondation de l'Islam. Parce que, selon la loi de 1905, l'État ne peut pas subventionner un culte. Donc, il faut créer une association cultuelle qui collecte les fonds, la zakat, par exemple, mais qui pourrait aussi bénéficier d'une redevance sur le halal ou peut-être sur les pèlerinages. C'est aux musulmans de voir cela. Mais ils sont assurés du concours bienveillant de l'État. Par conséquent, je pense qu'il faut dépasser la situation qui fait que, dans une république laïque, l'État ne peut pas aider directement un culte. Mais il y a, comment dirais-je, des dispositions qui sont dans la loi de 1905 qu'il faudrait activer d'une manière positive pour résoudre ce problème, ce qui nous dispenserait d'avoir recours à des financements étrangers. À cet égard, je dirais que ces financements, après enquête, se révèlent moins importants que ce qu'on a dit dans la presse. Alors, on va parler de la laïcité, ou plutôt de votre conception de la laïcité, M. Chevènement. Alors, vous êtes pour une laïcité inclusive, telle que le propose le grand sociologue Jean Bobéro, qui disait, enfin, qui affirmait, que cette laïcité permet à chacun de croire ce qu'il veut et de pratiquer ce qu'il croit dans le respect de la loi, ou vous êtes plutôt en faveur d'une laïcité de combat, comme le propose le philosophe Marcel Gaucher, qui, dans un entretien au quotidien Les Échos, précisait, au sujet de cette laïcité de combat, qu'il ne s'agissait pas d'un combat anti-religieux, mais que la République n'a pas fermé les églises hier, elle ne va pas fermer les mosquées aujourd'hui. Nous allons plutôt nous trouver à devoir faire pression sur l'islam pour l'obliger à se déterminer par rapport aux principes fondamentaux de l'existence démocratique. Alors, vous êtes pour une laïcité inclusive ou pour une laïcité de combat ? Ni l'une ni l'autre. Ou plus exactement, je ne veux pas définir la laïcité par un adjectif. Je suis pour une laïcité non-adjectivée. Je suis pour une laïcité bien comprise. Et je vais essayer de vous l'expliquer. La laïcité, c'est tout simplement la citoyenneté. C'est non seulement la paix religieuse qui procède de l'édit de Nantes, 1598, qui met une sourdine aux guerres de religion, une sourdine malheureusement provisoire. Mais il y a cette dimension de paix et de concorde civile. Mais il y a une autre dimension qui est la dimension d'émancipation qui vient de la Révolution française et du siècle des Lumières. C'est l'idée que les citoyens doivent se déterminer dans l'espace public où ils s'entendent sur ce qu'est l'intérêt général à la lumière d'arguments raisonnés et pas de préférence à la lumière de la Révélation qui leur appartient. Bien entendu, ils peuvent croire en Allah, ils peuvent croire en Jésus, ils peuvent croire en Yahvé, ils peuvent être bouddhistes, ils peuvent être hindouistes, ils peuvent être non-croyants également. Mais ce qu'il aurait demandé, ce n'est jamais de renoncer à leur croyance, à leur foi. Ce serait contraire à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que nul ne peut être inquiété en raison de ses opinions, même religieuses. Article 10. Donc, la laïcité, c'est l'équivalent de la citoyenneté. On débat dans l'espace public à la lumière de la raison ou du bon sens qui disait Descartes et la chose du monde la mieux partagée. À partir du moment où on a compris ça, on a tout compris. Parce que ça veut dire que le citoyen doit être formé par l'école à exercer son esprit critique, pas l'esprit de critique, je précise, son esprit critique au sens de liberté de jugement, de façon à pouvoir choisir le meilleur intérêt général. Comment vous expliquez mieux ce qu'est la laïcité ? Elle va de pair avec l'école, avec l'école laïque en effet, l'école publique, obligatoire je le rappelle, pour ceux qui ne la fréquentent pas, et une école qui a une vertu émancipatrice, qui forme le jugement, et qui naturellement est fondée sur des valeurs universelles, des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Cette définition n'a rien d'offensant pour personne. Je ne veux pas rentrer dans une guéguerre entre telle laïcité définie de telle manière et telle autre d'une autre manière. Ce sont des querelles bien gauloises. Mais je pense que nous n'avons rien à y gagner. Et il vaut mieux revenir aux sources, étant donné qu'il n'y a pas de définition de la laïcité. Simplement la Constitution dit que notre République est laïque. Mais dans la loi de 1905, le mot laïc n'existe pas. Où est-il employé dans les lois relatives à l'école ? C'est tout. Une question sur l'islamologie en France. Vous avez été inspiré par Jacques Berck. Vous vous réclamez de ce grand islamologue. En 2014, le livre blanc des études françaises sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans parlait d'un déclin de l'islamologie en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, avec ce diagnostic ? Oui, je suis d'accord. J'ai eu la chance de connaître Jacques Berck, qui a été mon ami après la guerre d'Algérie, c'est-à-dire il y a très longtemps. Je suis resté son ami très intime jusqu'à sa mort en 1995. Et je reste très marqué par cette figure vraiment noble, aristocratique, d'un homme qui avait une sorte de majesté. Je ne sais pas si c'était la majesté d'un très grand écrivain français qu'il est, ou la majesté d'un grand seigneur de l'Atlas, où il a écrit sa thèse sur les tribus marocaines du Moyen-Atlas. Mais c'était un homme qui était un penseur du fondamental. Il s'exprimait avec une justesse qui transcendait le temps. Et ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas observer l'évolution des sociétés. Il a commencé comme arabisant, je l'ai dit au Maroc. Puis en Algérie, bien sûr, il était natif de Frenda, où se trouve sa bibliothèque qu'il m'avait confiée, que j'ai fait réachiminer en Algérie. Il s'est tourné ensuite vers l'Égypte, vers l'Irak, vers tous les pays du monde arabo-musulman. Je crois qu'il les aimait et ses pays le lui rendaient. Sur la fin de sa vie, il s'est tourné vers la traduction du Coran. Et nous lui devons une très belle traduction du Coran, où il met l'accent sur les appels à la rationalité, qui sont faits par le prophète. Je pense qu'évidemment, c'était intentionnel chez lui. Alors, notre islamologie, aujourd'hui, s'est laissée un peu embarquée dans les conflits qui agitent le monde musulman depuis 1979. Elle était un peu « embedded », comme disent les Américains, c'est-à-dire le djihad afghan, la sympathie pour les Moudjahidines, la connaissance de ce qui se passait dans des pays de dictature, comme la Syrie. Tout cela a produit des chercheurs de terrain souvent éminents, souvent très forts, courageux, mais qui n'ont pas replacé l'évolution du monde musulman, du monde arabe, mais du monde musulman en général, dans un contexte plus large, dans un contexte géopolitique, par exemple celui de la guerre froide, sans lequel on ne peut pas comprendre la guerre d'Afghanistan. Et puis, ils n'ont pas vu l'instrumentation qui était faite d'un certain fondamentalisme musulman, conservateur, contre, d'une part, le communisme, quand il existait, mais aussi contre les régimes nationalistes arabes, qui étaient plus ou moins ses alliés. Donc, il me semble qu'il y a des arrière-plans qui échappent à certains de nos islamologues contemporains, mais je salue le travail qu'ils font, qui est courageux et riche d'enseignements. Je suis un lecteur assez dû de tout ce qui se publie. Mais je souhaite qu'on revienne à des choses plus fondamentales, à l'étude des textes sacrés de l'islam, des hadiths, de l'islamologie médiévale, des controverses qui pouvaient exister entre, par exemple, la Véroès et Al-Razali, qu'on revienne à l'étude des langues orientales, y compris très anciennes, pas seulement l'arabe, bien sûr, mais aussi l'araméen, le syriac, l'hébreu, d'autres langues encore, les langues perses, de telle manière que notre islamologie puisse refleurir dans un contexte historique qui est très différent de celui dans lequel elle s'est développée. On l'attaque souvent, les islamologues français, en disant, oui, mais c'était du temps du colonialisme, alors est-ce qu'il faut évoquer Massignon, Corbin, Charles-André-Julien, j'ai remarqué que tous ont été des militants anticolonialistes et que le procès fait par Édouard Saïd était peut-être juste concernant certains orientalistes américains, comme Bernard Lewis, mais n'est pas juste en ce qui concerne la plupart des orientalistes français, qui étaient des gens qui avaient une grande largeur d'esprit et qui pouvaient dialoguer, mais il y a très longtemps, dès le XIXe siècle, avec des hommes aussi éminents que l'émir Abdelkader, qui était lui-même une lumière de l'intelligence et de tous les arts, politiques, militaires, et en même temps philosophiques, spirituels, et il y avait des gens qui étaient capables de parler avec lui. Je pense à Ismaël Urbain, je pense à d'autres encore, tant le nom ne me revient pas spontanément, mais toutes ces amitiés tissées dans les lointains, elles méritent aussi d'être réactivées, et il ne faut pas qualifier simplement le passé à travers des affrontements cruels, et même souvent criminels, mais il y a eu aussi des amitiés algéro-françaises, algéro-musulmanes, il y a eu une relation qui s'est créée qu'on ne gagnera pas à réduire à sa dimension seulement conflictuelle. – Dernière question, Jean-Pierre Chevènement, vous avez démissionné en 1991 dans votre poste de ministre de la Défense, car vous étiez opposé à l'époque à la première gare contre l'Irak. Où en est la fameuse politique arabe de la France qui avait été initiée par le général de Gaulle ? Que reste-t-il de cette politique ? Et est-ce que cette politique est-elle encore adaptée à la situation d'un monde arabe totalement éclaté ? – Oui, vous savez, le général de Gaulle était un grand pragmatique, mais il avait compris l'élan des peuples nés de la décolonisation faire le progrès. Et moi, j'ai quand même vu en 1991 ce qu'allait être le rapport de l'Orient et de l'Occident. Ces centaines de milliers de morts, pour ne pas dire ce million et demi de morts qu'a fait la gérance américaine en Irak, je l'ai vu dans mes rêves. J'ai compris ce que ça allait être quand j'ai vu la masse des soldats qu'on allait rassembler. Et j'ai espéré de tout mon cœur qu'il y aura une solution diplomatique qui était praticable, car Saddam Hussein l'a offerte en octobre 1990. Il a offert ce qu'on a appelé la solution arabe, le remplacement des soldats irakiens par des soldats arabes au Koweït. Donc il était possible d'obtenir une solution pacifique qui n'aurait pas créé cette escalade vers des souffrances toujours plus grandes, des bombardements suivis de guerres civiles, d'attentats, de répression, de massacres, tout ce que nous voyons encore aujourd'hui sur nos yeux. Toute cette immense souffrance, on aurait pu l'éviter. J'en suis convaincu. Parce que vous savez que Huntington a dit que c'était la première guerre civilisationnelle opposant des gens qui appartiennent. Moi, je n'aime pas beaucoup ce mot civilisationnel parce que je pense qu'il y a une grande civilisation humaine aujourd'hui. mais il y a des aires culturelles, incontestablement. Et ce qu'on appelle la rue arabe ne s'est pas trompé sur la nature de cette guerre. Ils ont bien vu que c'était une guerre faite par les États-Unis à un pays arabe. Et on aurait pu l'éviter. Alors maintenant, vous me posez la question de notre politique arabe. Eh bien, il me semble que si nous profitons du fait que nous avons des relations avec tous les pays du monde arabe, aussi bien l'Arabie Saoudite que le Qatar ou le Maroc ou l'Algérie, la Tunisie et d'autres encore, si nous exerçons une capacité de médiation qui est, me semble-t-il, dans la vocation de la France, nous pourrons servir le retour à la paix au Moyen-Orient et bâtir un horizon de progrès pour tous les peuples. Et d'abord pour les peuples du monde arabe et musulman, pour l'Afrique, qui a absolument besoin d'une très forte croissance pour résoudre ces problèmes immenses que je peux voir à l'horizon des 20, 30, 40 prochaines années. Et il faut penser cette politique. Et la politique arabe du général de Gaulle, il faut l'élargir en direction du Sud. D'ailleurs, le général de Gaulle, quand il parlait d'Algérie, il disait, l'Algérie est la porte du Sud. Et moi-même, j'étais sous le lieutenant de Sass à l'époque en Algérie, bien que j'étais favorable à l'indépendance de l'Algérie, mais c'était le service militaire. J'avais compris ce qu'avait dit le général de Gaulle quand il avait dit, si l'Algérie doit devenir indépendante, elle le deviendra, il vaut mieux que ce soit avec la France que contre elle. Et j'ai compris cela, c'est pourquoi, quand les Sass ont été dissoutes, j'ai rejoint la préfecture d'Oran pour être chargé de relations militaires, non seulement avec l'armée française, mais aussi avec la Hélène. Et j'ai été le premier Français à rencontrer Benbella et Boumédienne en 1962. Je vais même vous donner la date exacte, le 10 juillet ou le 11 juillet 1962 à Clemsen. Et je reste attaché à cette relation qui doit se poursuivre au fil du temps, s'enrichir. Et nous devons surmonter tous les malentendus et tous ceux qui les font prospérer. Et malheureusement, il y a de vraies raisons. Mais il ne faut pas non plus s'enfermer dans des impasses, dans des victimisations excessives. Je pense que nous devons nous attacher à faire en sorte que, dans notre pays, la France, on puisse être à la fois Français et musulmans, qu'on puisse être Français et en même temps tenir à ses racines, en Algérie, au Maroc ou dans d'autres pays, ça n'a rien d'incompatible. Ces pays sont nos amis, nos alliés. Il n'y a pas de contradiction. Et nous travaillons avec eux parce que le véritable islam est l'héritier de l'islam andalou, l'héritier d'un islam de la diversité et de la tolérance. Il n'est pas réductible à une théologie fanatique, simpliste, littéraliste, qui excite à la violence. Ça, c'est détourner la jeunesse de son véritable avenir, qui est en France, qui est en Europe. Et il faut évidemment lui donner toutes ses chances. Ce n'est pas toujours facile. Mais ensemble, si vraiment on le veut, on peut y arriver. Et on peut amorcer les désescalades nécessaires, couper court sur en chair, faire en sorte que la compréhension l'emporte sur la haine et la violence. Merci à vous, Jean-Pierre Chevannement. Merci.